Bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, chaîne Nautokaboula, Nabilo Oezabongo, en ce qui concerne l'actualité ici en République démocratique du Congo. Encore aujourd'hui, on va recevoir pour vous l'éditeur d'Impact News, avec qui on va développer certains sujets, notamment la mort de 4 personnes. Aujourd'hui, vous avez vu les images vous-même sur les réseaux, qu'au Tambola, Batoana, ils ont manifesté tout simplement dans leur droit, parce que la manifestation pacifique, c'est légal. Mais, les policiers, comme je l'ai dit tout le jour, ont une place de temps. Il y a 4 personnes, tout simplement, parce qu'ils ont réclamé, ouverture, marché. Au regard, il y a des propos, il y a des gouverneurs, il y a des villes, Jean-Signal Nabilo Oezabongo, il y a des marchés. Donc, le Béla Nabilo Oezabongo, c'est-à-dire que le procureur général de la République, c'est ça, aux côtés du président de la République, en ce qui concerne cet état des droits, la restauration de la justice de notre pays et beaucoup d'autres aspects. Pour le mandat, le président Félix Chisekedi, procureur général, a lancé un mandat d'arrêt international pour ramener au pays deux fils, il y a Djamal, où il y a des complices, il y a des dossiers, il y a 100 jours. Donc, le Béla Nabilo Oezabongo, c'est-à-dire que Joël Kade, c'est-à-dire qu'il y a un bonheur ? C'est-à-dire qu'il y a un bonheur ? C'est-à-dire qu'il y a un bonheur. Il y a un marché, il y a un marché, il y a un marché pour visiter les travaux de la réhabilitation dont l'on a lancé depuis cette pandémie. Il y a un inauguré côté Itaga pour avoir le temps que les travaux finissent. Et puis, il y a un marché, il y a un marché jusqu'à un nouvel ordre, ce qui est un marché au sali. Mokinayé. Pendant 7 ans, quelques jours avant, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, a 5 qui suspensions et les travaux et réalisations pour permettre l'économie de circuler, c'est-à-dire les commerçants, ils ne passent pas au État de Bougou avec moi seul. Maintenant, il y a une façon d'engager un bras défaire entre Mokinayé et Toboni. Bon, d'abord, merci pour les questions et l'intérêt que vous portez dans ma modeste personne, Nathoni Binobotoni Mingi. Yali Boso, nous l'avions dit lors des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa. Nous avons demandé qu'il avait fallu que on puisse d'abord creuser Nathoni Kamboïa Ayoumbi. Qu'on puisse d'abord creuser Nathoni Kamboïa et Talaki, plus de 500 morts dans maïndomé. Mais on peut perdre. Ils n'ont pas une autre expertise. qui pèsent ma soupçon meurtre, ma soupçon assassinat, ma soupçon détournement. Donc, il y a un peu qui pèsent Nathoni Kamboïa Ayoumbi. C'est là où je me dis cynisme on ne sait pas et où nous l'avions dit. Nous, nous avons prévu, prédit que celui qui a tué, tuera. On dit en français qui a bu boira. C'est-à-dire qu'il y a un peu et ça les locotaires. Il y a d'abord la première ordonnance ou la première arrêtée provinciale. C'est-à-dire le confinement. Confinement, j'avais dit qu'on allait atteindre le pic et aujourd'hui on a atteint le pic. Tout simplement pourquoi ? Parce que nous avons une décision. Il n'y a qu'un confiné de Gombé. Quatre jours nous avons deux jours nous avons quatre jours. C'est comme si il y a un malade qui est un malade qui n'est-à-dire qu'il n'y a 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 qu'un policier avait tiré sur quelqu'un qui n'avait pas de masque. Et qui devra répondre de ses morts ici ? Parce qu'à un moment donné dans un état de droit, 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 la constitution que j'ai sur ma table ici, consacre, dit que la vie, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Mais comment on peut tuer quelqu'un comme ça ? tout simplement pendant que moi, il a marché. Nous avons dit ceci et nous l'avons dit au chef de l'État. Il n'y a pas un autre moyen de le lui faire parvenir. Il a la télévision a Bino, il suit la télé. C'est par ici que nous avons dit nous serons obligés de vivre avec le Covid-19. Le Covid-19 un tifoïde, un malaria, un Ebola. C'est question qu'on déconfine Gombé pour réfléchir qu'on met en place. Nous avons un pays où vous avez le plus grand bassin en forêt équatoriale en Afrique. Deuxième après l'Amazonie. Mais on peut réfléchir. Nous sommes épidémiologues, biologistes nous sommes n'est plus à 1960 où on avait un seul universitaire. Les pharmacies sont belles. C'est question qu'on met en place un comité scientifique. On met en place un comité scientifique pour trouver un moyen de vivre avec cette maladie parce que beaucoup en sont guéris même sans aller à Mouyembe. C'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas laisser la grande partie où plus de 90% à l'économie congolaise c'est informel. Informel ça veut dire mais Ngobila est allé détruire les étalages. Non seulement détruire les étalages mais il a organisé le pillage à Batouana. Il aurait été quand même mieux à Zongi à Que de faire organiser le pillage? Et le marché a les officiels mais il se sert de son conseiller il utilise une milice privée et aujourd'hui il y a mort d'homme on parle de quatre qui va répondre à tout ça? Moi je crois que c'est le moment où je dois voir les organismes des droits de l'homme s'élever pour les traduire en justice qu'ils répondent à pourquoi continuer à confiner Gombe c'est ce que nous avons dit d'ailleurs dernièrement j'étais à Gombe vous verrez que la circulation est en très normale il y a que les véhicules à transport en commun je ne comprends pas je crois qu'il est temps qu'on réfléchisse comme je le dis qu'on réunisse les comités scientifiques j'ai aimé le ministre Panda au et à recherche scientifique à l'anime malo banabiso à réfléchir sur tout ça qu'on mette en place qu'on contacte la fèque qu'on contacte les opérateurs du marché parce que ces gens-là ne vivent que de ça il faut battre 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 pour vivre vous ne pouvez pas avoir un gouvernement des gens cyniques vous ne pouvez pas avoir moi je ne veux pas parler vous avez bien dit que aujourd'hui le pic c'est limité mais limité c'est ouvert le pic aujourd'hui le pic est limité même aujourd'hui le professeur la dame l'administrateur gestionnaire il y a INRB à Koufi donc qu'on prenne les dispositions pour permettre aux gens de vivre les gens même à fonction publique personne ne vit de son salaire salaire anglais à combien qu'on laisse les gens sortir pour trouver comment aider leurs enfants comment vivre avec leurs enfants sinon après covid et causer la catastrophique ma soeur parce que même vous avez une bonne santé je constate vous vivez bien mais ce n'est pas donné à tout le monde ce n'est pas donné à tout le monde nous comprenons les soucis il y a déconfinement mais on veut aussi comprendre une chose aujourd'hui comme vous l'avez dit vous-même quatre personnes tuées à bal réel pourquoi tout simplement parce qu'ils sont dans leurs droits en train de manifester qui revient cette charge de tuer notre constitution et lobby la liberté des manifestations est garantie toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation la loi en fixe les modalités c'est l'article 26 de notre constitution est-ce que Bango Basengaki autorisation je ne sais pas mais ce qui est vrai est que les gens en ont halbol bien sûr mais comment il peut vivre ces questions gérer c'est prévoir je vais se prévoir vous réfléchissez vous risquez de me faire reprendre les mêmes histoires que j'ai déjà dites pour prévoir vous avez au moins 1 million à détruire à détruire à détruire à détruire maintenant qu'est-ce qu'il faut à l'état actuel nous avons nous savons aussi que les Kinois manifestants il y a les badauds qui entrent en jeu pour détruire pour piller et qu'en face d'un policier ils ont toujours été violents mais nous nous avions demandé depuis la période de la Kabila que les policiers ne puissent pas être munis des armes létales il y a les policiers pour maîtriser quelqu'un nécessairement pour ça il y a le monde qui était mais nos policiers que nous avons vous avez vu comment l'administrateur de Vidjana a été tué par un policier pour qui donc vous voyez comment est-ce qu'ils ont la gâchette facile il y a un autre général Kasson il y a un commissaire provincial il y a police nationale congolaise à Kossabissou que non Rossi Moukendi Ezaki Balanka tout ça non létal mais quand on a vérifié il y avait deux orifices je crois qu'il y a lieu qu'on demande on forme notre police surtout en ce qui concerne les émeutes que la police soit formée pour encadrer une manifestation sans qu'il n'y ait des casses il ne faudrait pas que à chaque manifestation il n'y a des journalistes de la RTGA qui ont été sur le terrain qui ont été également arrêtés et je ne sais pas est-ce que il y a une charge de communication mais il y a une charge pour dire que non toute manifestation il avait fallu ou il faut toujours que la presse soit là et donc c'est tout ce que nous demandons que nos autorités puissent organiser le recyclage pour notre police surtout en ce qui concerne les émeutes il y a qu'on là pour encadrer une manifestation pour que l'on ne déploie pas toujours les morts mais malheureusement quand quelqu'un le sent humain ne lui dit plus rien bon qu'est-ce que ça peut lui dire député provinciaux qui sont censés défendre l'intérêt supérieur de la population quinoise qui soutenir Jean-Sinni et même les ministres intérieurs qui ont une usurpation des pouvoirs parce que l'entité qui est la province de Kinshasa est un assez de Jean-Sinni et et puis lors du prochain conseil des ministres il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas pour suspendre un ministre intérieur Gilbert Karkonde bon il y a un vrai le vrai problème avec Karkonde je ne veux pas dire qu'il n'y a un compétent mais il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas ça il faut le reconnaître parce que il y a un système constitutionnel et un régionalisme c'est-à-dire l'entité comme la province c'est une entité territoriale décentralisée qui jouit de son autonomie mais il y a la collaboration entre le pouvoir central et le pouvoir provincial c'est tout ce qu'il faudrait qu'à maîtriser parce que la gestion des marchés dépend de la nationalité parler de nos députés provinciaux bon écoutez notre classe politique elle est à formater dans le bac en nous on le pouvoir intérêt à le et chacun pour soi c'est pour sa famille le l'eau soit au côté de la politique il y a la politique soit au côté journaliste professeur d'université professeur mbata il y a la politique qui permet de être rapide il y a la politique où quelqu'un accorde un marché à 4 millions pour réhabiliter une salle et il y a en politique où on s'enrichit très rapidement et d'ailleurs ça nous démontrait exactement l'image à FCC c'est-à-dire la politique c'est pour du fric c'est pour le champagne et puis voilà et puis non seulement mais également du fric c'est exactement Alexis Tambouamba président c'est exactement ce qui se passe chez nous qui m'a pour être élu non pas pour porter très haut l'étendard et à Congo non pas pour défendre la population mais c'est pour leur propriété c'est vous avez déjà entendu une seule question orale avec débat c'est contrôlée la loi relative au marché public, la loi qui fixe les seuils, la loi... Malheureusement, nous avons une classe politique pourrie, je dis bien pourrie, et qu'il y a des intérêts, il y a des intérêts, il y a des intérêts pour ça. Et moi, je ne sais pas ce que ça, parce que regardez comment on meurt aujourd'hui. Il mieux vaut d'ailleurs vivre dans la pauvreté en paix que d'avoir des millions à entourer des gardes du corps. Vous n'avez plus la paix. À un moment donné, je ne sais pas. Donc, on n'a pas une classe politique qu'on peut louer à ce sujet-là. Très chère, soeur. Je vous remercie à Joël Kadé-Toko. Il y a un mandat d'arrêt international où le procureur général et la République a lancé pour faire revenir au pays d'officier à Djamal où il y a des complices, il y a des tournements, entre parenthèses, il y a un fonds public où il y a des travaux, il y a 100 jours, le procès, mais le procureur a jugé qu'il y a des plus d'explications où il y a des côtés. Il y a des montants, où il y a des droits, mais il y a des droits, mais il y a des droits, il y a des droits, mais il y a des droits, il y a des droits, est-ce qu'il y a un pacte sur le procès, l'évolution à procès ? Non. La justice avait fait du très bon travail. Il faut saluer, en tout cas, notre justice, Moussali Salaki. Parce que, je vais vous donner un cas. Dans les deux mois, depuis, quand je trabajarais, le travail, le travail, le travail, le travail, je vais vous donner un so de moutons, c'est presque terminé. donc il y a eu la volonté à m'envoyer pour que l'on puisse aider à le lobby sur le plateau pour que l'on puisse subir une caméra. Djamal quand il y a un peu que, il y a un peu que l'on puisse faire ça, il ne se voit pas que l'on est escro. Il ne se voit pas marcher avec RTNC. Il paraît d'ailleurs que pendant ce moment, l'on commence à faire un ministre de l'information, je ne sais pas, Il y a 25 millions d'euros. Il y a 25 millions d'euros. Il y a un marché au réhabilité du palais du peuple. Il y a un papa Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. Il y a un travail qui a été exécuté. Il y a un travail de mouton. C'est pratiquement la même chose. Il y a un journal de l'édition de l'Assemblée nationale. La famille de Vital Kamere. La famille de Vital Kamere. non Kamere ne bandele ya procès a l'objet a ebi Djamal Djamal pe a l'objet a ebi et ou koumon a wapio ordinateur ya osu mongwe belé pouni baso 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 au fur et à mesure témoignage à Kangoudia Kangoudia a l'objet non akoutara Djamal na salle d'attente ya vitale Kamere Djamal a l'objet a yambangay pendant quelques minutes bosco toloba qui nous prend pour des cons et Kamere lobo ayambayete a kouko mirapelete mama nidae a lo a zolo banabiso non ba mouvmaya banque ou elikak pas abalagi na février abalagi na février mes mouvements na kote ne bandina avril c'est après que Djamal ait retiré l'argent nambongo anana ba mbanda kounyoso 1500 maison a tindaki lisans oyo robankapesaki ezaya 7 millions 500 et on peut et en plus oui ma chère consœur et peut certainement kanda omoni par exemple qu'est-ce qui arrive gouverneur de la banque centrale du congo a kou permette parce que mon bcc banque centrale du congo et kou banque kou or on on n'a pas réussi à comprouver implication à kamer sur ordre et à vital kamer et directeur de cabinet chef de l'état à pêche na comptable 1 million 400 mille dollars alors on a présidence a kéna wé na hotel et pa wapi ministre lance le député john tomba c'est mèk y a kamer avandaki bal wana 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 kéna woti wapi ti na matadi nous n'avons pas de banque ça ne peut pas se passer par mouvement bancaire par circuit bancaire ajout mwana président s'est mis transformé parce que mouima a déclaré en douane président s'est mis transformé et kominini déclare agence en douane pour ba kéna déclare bilok koukou louwa daré salam mais vous nous prenez pour déco vous n'êtes pas zoba et la jeune le jeune massaro qui vient vraiment se moquer du juge à koukou ba koukou n'aï n'a boyé n'a moisi n'a banan n'a komana n'a loupant où il y a plus d'un million il y a plus de cent mille dollars n'a déclaré koumo n'a koukou n'a koukou n'a koukou même si même si on est vraiment proche on prend les gens pour des cons on prend les gens pour des cons donc c'est juste pour vous dire que et pendant ce temps kéna l'odja talaba maternité en chôme en rika d'aube kéna n'a n'a malé man koukou kéna talaba maternité alikouna kéna kéna kassay obat koukou pou m mille franc kongole kéna talaba hôpital kéna n'a hôpital kéna talaka baksidante a moto zwa tak mwa sam mille franc zwa mwa si mwa zwa ta sam mille franc lo bat an koko koukou koukou na yé kakapona koukou pisa sam mille franc naba bat wato baksidante de moto koukou na bazang seng 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 franc pana ke mouto koko somba brabus y'a 850 870 mille dollars américain et on peut se moquer d'une population comme ça non c'est justement pour vous dire que j'étais au courant de la commission rogatoire en grèce et pas une île commission rogatoire en états un et pas moukou imeble moukou moukou mnené vila mnené commission rogatoire rekepe na nini kouna na na istamboul et pi na liban et procureur général y'a 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 capitale y'a 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 liban y'a beyrouth y'a l'objet qui collaborer na justice la ba congolais et pendant ce temps j'ai parlé du gouverneur de la banque centrale du congo comment kokosimba ba réserve réserve internationale et le dollar réserve est presque 20 000 francs congolais et tout simplement parce qu'on a touché aux réserves c'est sacré on touche pas à ça et bozu bambou parce que qu'est-ce qui se passe avec la banque centrale parce qu'il faudrait que il faudrait produire sur place pour que vous ne perdez mais maintenant Jamal par exemple a plus de 15 millions à tine à l'Iban quelle est la correspondance au dans les circuits bancaires congolais comment vous ne voulez pas que les taux de change puissent flamber donc vous comprenez que tout ça n'a pas tout moko n'a satana a l'ou la kamite m'a mabé n'a satana a l'ou la l'ou la koko sa voilà tout ce que j'ai pu dire à un papa de 82 ans alors que maison prefabriquée est commis déjà la matade mais gouvernement congolais a l'incope sa moyenne pour que les dédouanés mon ambo kajoel kade na katia kontra 57 millions est ce que l'état a foupé sa soumbo ou y a dédouanement ton l'état a fouta ka pakote na oe taliba doan madame et l'on a exonération moi j'ai étudié le droit fiscal j'ai étudié le droit douanier professeur bonkoulou la paix à son âme y m a sal an des directions générales et à contribution ou et l'autre direction générale des impôts des g quand l'état prend l'état fouta pas kote ce qui va exonérer les marchandises à peine arrivées n'a pas c'est l'enlèvement d'urgence mais nous 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 211 au général et à garde républicaine à l'obaki 111 211 211 mais ça a été enlevé d'urgence ça a été enlevé d'urgence comment est-ce qu'on peut accorder un marché malheureusement je n'ai pas la loi ça se trouve dans la voiture quand on dit il est innocent aujourd'hui mong maintenant il y a 7500 des licences il y a transfert la banque parce que sur le plan international peut-être on va enlevé c'est votre banque comme la banque est la banque la banque est la banque qui va recepcioner cet argent donc on fait le swift ici mong est commis la banque la banque la fournisseur qui va accueillir la banque qui va la banque qui va la réception qui va la banque qui va accueillir la banque qui va la banque qui va le transporteur il faut avoir un document qui va faire un bel mais aujourd'hui la bel d'ailleurs il y a un médicament qui va un bel on a raté ça l'a triché et on vous dit que tout n'a coûté que 7 millions 500 on prend les congolais pour qui à ça innocent au mois de mars il n'y avait ni contrat ni avenant est ce qu'au mois demain il n'y avait ni contrat ni avenant mais sur base de quoi caméra peut ordonner écrire au gouverneur de la banque centrale et au ministre des finances pour commettre de l'argent à la disposition de monsieur la république donc il n'y a pas de contrat sur bas de rien comme ça il on ne peut pas accorder un marché public de gré à gré n'a moutou à une expérience n'expertise n'a et le quangol t donc avant ce marché public quand les seuils il y a 50 milliards de francs congolais à peu près aujourd'hui 4 millions 5 millions de francs congolais des dollars américains on ne peut pas conner ce marché là de gré à gré il faut qu'on lance un appel international donc mais c'est ça les détournements c'est ce qu'on appelle détournements les détournements conformément à la jurisprudence congolaise c'est la mise à la disposition des personnels public des fonctionnaires de l'état de l'argent en violation des textes légaux et des instructions en vigueur et c'est ça les détournements et moi je ne vois pas là où les gens disent oh le ministère public a peiné à convaincre mais qu'ils attendent jeudi parti civil a cobanda qu'on soutenit d'abord action parquet général parquet général a cozone et là pendant qu'on soutenit action a caméré a coloba d'ailleurs ils se sont déjà fait une conviction sur cette affaire comment pouvez-vous dire non il n'y a pas il n'y a pas tout il n'y a pas le contrat il n'y a pas l'état parce que même s'il fallait qu'il y ait un avenant il fallait un avenant on est à la 15% il y avait 6 millions de dollars au habitat mais ici il y a 26 millions le double 200% ça c'est un nouveau contrat il avait fallu que l'état congolais négocie nouvellement avec samibo na osmal oe et créame et créame na mois de juin mais hum on peut se moquer des gens comme ça madame et vous dites il est innocent il a 82 ans 82 ans quelqu'un qui a vraiment escroqué l'état congolais vous savez mon peuple périt par manque de connaissances et lorsque vous fondez vos analyses sur base de la haine comme le jeune homme est penge là c'est parce que ma elle na et ton na kou na comment pouvez vous faire constitution et le chef de l'état peut être poursuivi pour des infractions de droits communs pendant qu'il est dans l'exercice de ses fonctions on va l'arrêter comme ça on dit sur sur instruction c'est qu'elle dit non je pense l'avoir dit au cours de votre émission quand vous m'avez reçu pour la première fois madame je vous ai dit ceci que sur instruction n'engage pas la responsabilité pénale du chef de l'état peut-être politique mais si j'ai la personne qui paye parcelle sur instruction du chef de l'état non il a 1 million de dollars sur instruction du chef de l'état c'est sur instruction du chef de l'état que le comptable public a instauré le système y'a pas annotation non arrête un peu maman arrête un peu ça sur l'instruction du chef de l'état je vous avais dit que quand il reviendrait dans le procès avec quatre armes qu'il va utiliser la première arme ce sera le mensonge et vous sentez que quand on lui pose une question au lieu qu'on répond avec précision la question je vais dire à l'opinion son objectif c'était vis-à-vis de l'opinion des deux manipulation deux trois intox des quatre désinformation voilà ce sont ces quatre armes qu'il a utilisés et vous avez senti cela manipulation mensonge désinformation et l'intoxication et l'intoxication c'est l'osca le banan zouzi non je peux vous montrer les annotations caméra est détenteur des secrets d'état il sait que s'il le fait c'est une infraction qui peut lui coûter à cause de la mot mais il l'opinion qui a l'opinion qui se gêne à la 4 mais il a prouvé devant la justice que christian que se gêne à la qu'il prouve que qu'il prouve qu'il prouve qu'il prouve non pourquoi chercher à incriminer le président de la république nous t'as salué confiance parce que je veux vous révéler un secret je veux vous révéler un secret ça c'est quand j'ai dit hier que nous n'avons pas congolais ce n'est même pas venu nous on a crié 15 millions chefs de l'état protégés alors batou les l'ongwaki n'anjil batou les l'ongwaki au an rtnc batou l'ina kati pa même kou de pioche n'anjil batou bazou mona pas si batou bak kou fi mingana maman c'est kaman opé as sonan koulon wakou nana tchang pon akoy n'opita la batou bak kou n'anjil l'anjil batou bantou l'obino nous avons besoin qu'on sorte les juge qu'on laisse les magistrats instruire ses dossiers et zambou la moutou nature zambé moutou l'acquisition que baso kou sabino nani so des moutons et salimité c'est comme ça président a bengi kamere a bengi un ambassadeur bon du kenya je vais le citer balier ensemble nabak adrea y'a unc a lobine et papa baso l'obama kambo y'a bas détournements y'a fond destiné y'a programme à 100 jours kamer à lobby non non papa tika il faut vraiment pas qu'on ouvre les enquêtes il faut pas qu'on ouvre deuxième fois en présence y'a nzita à amer ambassadeur des états unis a tunis lissus kamer kamer l'obino qu'on ouvre les dossiers en tout cas qu'on ouvre les enquêtes troisième fois en présence de notable y'a sud kivu na quelques cadres y'a unc présent tunis lissum tunis et le lendemain c'était le conseil des ministres en tout cas je vais préparer d'ailleurs une note pour que le belah on a conseil des ministres kamer et moutou a préparé comme directeur du cabinet mais il ne pensait pas même quand l'infraction de détournement étant une infraction d'intellectuel que ça allait atteindre son niveau et d'ailleurs je vais vous livrer un secret kamer et moutou blattner n'est pas djamal mais parce qu'il y avait une discussion entre le parquet général les magistrats et instructeurs et le parquet général près de la cour de cassation oh non privilège est-ce que c'est comment on appelle privilège de juridiction comment on appelle donc on ne pouvait pas l'arrêter il a rendez-vous premier ministre tout ça alors qu'est-ce qu'il faut c'est là la discussion et même le jour où on lance son invitation il y a il y a qui 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 a pendant combien de minutes pendant une heure il y a qui a marché parce que il y a qui 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 a or le directeur général il ne lui restait que deux ans il y a qui a qui a travaillé vous savez quand un banquier a travaillé pendant 30 ans et a carrière Assisi Moussala il a des avantages qui peuvent le mettre à l'abri et mettre même quatre générations prochaines à l'abri de la pauvreté mais c'est lui qui a accusé Camere s'il y a un plaignant contre Camere c'est Thierry l'ancien directeur général il y a robin il y a qui 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 a le chef de l'état était dedans le chef de l'état n'est moutoua l'obby bas au bas s'ombe la nani soraya loupang chef de l'état d'a déclaré loupang non c'était une stratégie tout simplement et c'est encore une trahison et ça il ne peut pas le faire parce que tu sais qu'il s'est comporté vis-à-vis de lui comme un faux naïf mais il va réussir à le rouler jusqu'à la fin du mandat mais qu'est-ce qu'il faut faire pour en dehors y'a procès où y'a moutou y'a politique a quand même instruit je ne veux pas à la politique pour m'enrichir qu'il faut servir d'abord qu'il faut sauver la population parce que y'a mou quand nous 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 qu'il faut faire pour qu'il faut faire ce qu'il faut faire il faudrait que présent la rubrique ministre à justice le premier ministre c'est ça la réellement en toute indépendance il faudrait que la sanction qui devra être administré il y'a 100 jours c'est l'unique chose et ce procès ici j'avais tiré quelques leçons les leçons que l'on a tiré c'est que c'était un procès pédagogique c'est prochainement parce que le gouverneur le ministre en fonction de l'état Thomas Lwaka le ministre Molendo et le gouverneur et banque centrale et le ministre et le commandant et garde républicaine et c'est l'unique moyen où les gens devront comprendre qu'au fur et à mesure que la justice est au moins indépendance il faudrait qu'on respecte le bien public le bien de l'état parce que il a l'impôt indirect journal et vivre tous les je paye ce public on a 4 on l'état alors comme on paye l'état il a l'unique so il va comprendre que je n'ai jamais vu ma petite expérience non on l'unique on jouir on a l'unique parce que les bien mal acquis ne profite pas travaillons avec notre petite sueur gagnons ce que nous pouvons gagner quand vous êtes incommis de l'état aux serviteurs pour maintenir ces pays là pour les maïs pour tout courant pour les logements sociaux pour entretenir parce que nous payons pour ça c'est pour le bien communautaire C'est-à-dire qu'il y a la première émission. C'est-à-dire qu'il y a la première émission. Merci. Voilà tout ce que nous pouvons demander tout en disant merci à Sengoya Congo, à vous particulièrement madame et à votre caméramène. C'est-à-dire qu'il y a la première émission. C'est-à-dire qu'il y a la première émission. Exclusivité. C'est-à-dire qu'il y a la première émission. Jonathan Bialosouka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique ? Retrouvez l'intégralité du magazine Eschima dans les kiosques. Eschima Magazine, un nouveau standard d'information.